Le président chinois Xi Jinping a officiellement félicité Mohamed Idriss Débitno pour son élection en tant que président de la République du Théad et a exprimé le vœu sincère du gouvernement chinois. Il a souligné les bonnes relations chino-chadiennes et s'est engagé à renforcer la coopération entre les deux pays. Xi Jinping a invité le président Debuy à participer au prochain sommet du Forum sur la coopération chino-africaine en septembre à Bidding. Ce sommet vise à renforcer la collaboration entre la Chine et les pays africains et à discuter des stratégies de coopération future. Ce message confirme l'importance stratégique du Théad dans les relations chino-africaines et l'intérêt de la Chine à renforcer ses partenariens. Par une note signée ce 20 mai, le directeur commercial et marketing de la Société nationale d'électricité a suspendu du 21 mai au 10 juin toutes les activités des fabriques de glace alimentées par les réseaux publics de la SNE et installés hors zone industrielle à N'Diamena. C'est sur instruction de la hiérarchie et dans les soucis de répondre au mieux aux besoins des ménages en énergant cette période de canicule et compte tenu de la production déficitaire de la demande que cette décision est prise. Cette mesure tombe quelques jours après la création au sein de la garde nationale et nomade du Théad d'une campagne de la protection et de la sécurité des installations électriques. Le tout dans un contexte marqué par des coupures recurrentes d'électricité. La cour constitutionnelle plus haute juridiction d'Afrique du Sud a déclaré ce lundi. L'ex-président Jacob Zoma éligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021 et prononçait son exclusion des élections générales prévues dans neuf jours. Jacob Zoma a été reconnu coupable d'une infraction et condamné à une peine d'emprisonnement de plus de douze mois, a déclaré la juge Léona Théron à la lecture de la décision qui peut faire l'objet d'un appel. Par conséquent, il ne peut être membre de l'Assemblée nationale et ne peut se présenter aux élections à tel ajouté. 48 heures après l'attaque contre le Palais de la Nation et la résidence de Vital Kamere, la ville de Kinshasa a repris ses activités normales. Les enquêtes sont en cours pour retrouver les responsables de l'attaque. Le directeur de cabinet du président a constaté les dégâts et a annoncé que l'accès au Palais de la Nation est désormais interdit. Les équipes travailleront à distance en attendant les nouvelles instructions.